Ça y est, j'ai enfin des photos de mon shooting de plâtre béquille qui sont arrivés, je vais en poster tout à l'heure. Alors vous pouvez les voir sur mon Instagram qui est dans la bio de ce compte TikTok. Et j'ai également toutes ces nouvelles petites vidéos du shooting que vous avez encore jamais vues. Donc je vous rappelle si vous n'avez pas suivi que ce shooting s'est fait sur 2 jours au lieu de 6 heures. J'ai donc dû dormir avec mon plâtre pour avoir le temps de faire toutes ces choses absurdes que vous êtes en train de voir. Et encore là, ce n'est pas tout, je vous invite à aller voir mes autres vidéos TikTok pour aller voir encore plus de trucs WTF et aussi mon Instagram qui est dans ma bio pour voir les photos que je vais bientôt poster. Alors ce shooting de plâtre béquille de base, ça devait être un shooting tout à fait normal, joli, esthétique, classe. Mais c'était sans compter sur mon côté WTF qui l'a fait un peu partir en live ce shooting. Alors ça c'est le moment de la libération après le lendemain soir où on m'enlève le plâtre. Je vous avoue que ça m'a fait tout drôle parce que j'avais commencé à m'habituer quoi. Et je me suis sentie plus légère tout à coup. Oui alors ça c'est ma figure préférée sur les béquilles, le grand écart sur les béquilles. C'est inutile mais j'aime bien. Alors souvent on pense que les béquilles ça me restreint, ça me fait aller moins vite. Moi c'est l'inverse, ça me fait accélérer. Alors j'aime beaucoup cette photo parce que regardez au dessus du plâtre on voit une cicatrice. Et bien c'est en partie pour ça que j'ai fait ce shooting, ça faisait référence à une ancienne grosse blessure que j'ai eu au genou et aux béquilles que j'ai portées à un bon moment. Et il faut savoir que même avec cette blessure j'étais déjà une spécialiste et une pro des béquilles et des figures acrobatiques en tout genre.